Jennifer est bien de retour et elle le prouve sur les réseaux sociaux en donnant quelques nouvelles. Son accident de voiture qui avait coûté la vie à deux automobilistes pendant sa tournée, avait particulièrement traumatisé la star. La chanteuse prônait la lourde décision d'annuler tous ses concerts et elle se faisait discrète. Plus de messages sur les réseaux sociaux et elle évitait toutes les interviews. Pour certains, Jennifer mettait fin à sa carrière musicale. Ces derniers mois, les fans ont pu la retrouver à l'écran. La diffusion de The Voice Kid a été un vrai succès, tandis qu'elle s'essayait au rôle d'animatrice pour l'anniversaire de 50 minacides. Celle qui a gagné la Star Academy s'est lancée dans un tout nouveau projet et Jennifer devient l'héroïne d'une fiction pour TF1. Il y a quelques heures, elle en disait plus sur ce nouveau rôle et non-stop et Hopple vous dévoile son message. Je n'y fais compte bien se faire une place en tant qu'actrice et après avoir tourné au cinéma, elle s'essaye au petit écran. Sur son compte Instagram, la chanteuse est sortie du silence et elle confirme faire partie de ce nouveau projet avec TF1. « Salut à tous ! Je suis bel et bien en tournage de mon premier film pour TF1. L'équipe est au top, tout se passe super bien et j'en suis fier et heureuse », explique-t-elle. Le téléfilm Traké est en tournage depuis le 16 octobre dernier et les fans attendent avec impatience de découvrir la star dans ce nouveau registre. Après la comédie, peut-être un retour en musique ? Da Silva y croit et il n'hésite pas à défendre la chanteuse face aux nombreuses critiques de la toile. « Salut à tous ! Je suis bel et bien en tournage de mon premier film pour TF1, l'équipe est au top, tout se passe super et j'en suis fier et heureuse. Je reviens vite vous donner des nouvelles, en attendant je vous embrasse. Bon week-end de gêne. » Une publication partagée par Jennifer et arrobase Jennifer officielle, plein.